Donc, bonsoir, chers citoyens, bienvenue à cette séance extraordinaire qui va être enregistrée et tous les documents inhérents à cette séance extraordinaire seront sur le site Internet dès demain. Donc, nous avons à l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 juin, au point 1, c'est l'ordre du jour, au point 2, période de questions, vous aurez l'occasion dans une consultation le 12 juillet de pouvoir poser des questions et même il y aura une consultation de 15 jours où on pourra recevoir vos questionnements. C'est bien ça, M. Simard? Oui, tout à fait, M. Le Maire. D'accord. Donc, je prendrais une proposition d'adopter l'ordre du jour. Je propose, M. Le Maire. Merci, M. Bouchard. La période des questions, on attend vos questions et il y aura la soirée de consultation le 12 juillet. Au point 4, avis de motion. Là, attendez un peu, là, je vais enlever quelque chose qui me cache la vue. C'est le point 3, M. Maltaire. OK. Bon, OK. Avis de motion, règlement 678, modifiant le règlement de zonage 603 dans le but d'autoriser l'usage C1, habitation multifamiliale isolée, limite de 6 logements, ainsi que de retirer les usages E1, service d'entretien de vente de véhicules, et G1, établissement où on sert et vend des boissons alcooliques. Donc, on se doit de reprendre le processus parce qu'il y a eu un vice de procédure dans ce règlement-là. Donc, est-ce que j'ai le dépôt d'un nouvel avis de motion? Je vais le proposer, M. Maltaire. Merci, M. Bilodeau. 3.1, bien, c'est la présentation du règlement pour les 6 logements et retirer l'entretien. Vous pourrez en prendre connaissance sur le site Internet, comme j'ai dit précédemment. Donc, est-ce que j'ai le dépôt d'une résolution pour le dépôt du règlement? Je le propose, M. Maltaire, puis en même temps, il faut préciser que ce projet-là va abroger le 669 aussi. Exactement. Donc, c'est proposé par M. Bilodeau. Oui. On va maintenant au point 4, présentation du règlement 676, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Dans le but d'abroger les paragraphes, en tout cas, vous pourrez en prendre connaissance parce que là, quand même que je vous lirai tout ça, c'est dans un avis de motion, on doit tout inclure, ce qu'on veut abroger et ce qu'on veut modifier. Donc, il y en a une série, là, que vous allez pouvoir prendre connaissance. Est-ce que j'ai le dépôt de la vue de motion? Je l'ai posé, M. Maltaire, Jérôme Bouchard. M. Jérôme propose. Donc, maintenant, c'est la présentation du règlement 676 concernant l'exercice de l'usage 7-3 résidences de touristes. Donc, vous pourrez en prendre connaissance sur le site Internet et on aura 15 jours de consultation et une soirée de consultation le 12 juillet concernant ce règlement 676. Donc, est-ce que j'ai le dépôt du projet 676? Je dépose. Jérôme? Oui. Merci. M. Maltaire, il faut préciser que ce règlement 676 remplace le règlement 658. 658. Il va l'abroger, 658, en remplaçant. Oui, abroger le 658 et il est abrogé. Bon, avis de motion pour le dépôt d'un règlement 677 modifiant le règlement du zonage 603. C'est pour ajouter des renvois. C'est pour ajouter des renvois propres à l'usage résidences de touristes. Et tout ça. Et tout ça, puis le contingentement des résidences de touristes, le registre, le droit au maintien à la déclaration, le registre afin d'établir la mise en place des résidences de touristes à Petite-Rivière. Donc, vous pourrez en prendre connaissance de tout ce qui est inclus dans cet avis de motion-là pour le règlement 677. Est-ce que j'ai le dépôt de l'avis de motion? Mme Marie-Ève dépose l'avis de motion. Maintenant, on s'en va au règlement 677 qui va régir le contingentement, les agrandissements des zones. En tout cas, vous avez toute la numération ici que vous pouvez prendre connaissance sur notre site Internet. Donc, je prendrais une proposition du dépôt du règlement 677. Je te propose, M. le maire. M. Jacques Bouchard propose le dépôt. M. Maltaire, c'est-à-dire que le projet est déposé. J'aurai un amendement, une proposition d'amendement à l'article 4 concernant l'agrandissement de la zone H36. OK. Si vous permettez, je vais lire les choses. Mais considérant que le promoteur nous a demandé de changer les terrains 98, 102, 106 et 110 de la zone H35, qui est une zone résidentielle, à la zone H36, qui est une zone touristique, en mentionnant que ces terrains sont séparés par un mur de pierre qui l'isole de la zone résidentielle, séparation naturelle sur le terrain. Attends un peu. Excusez-moi. C'est bon. Après ça, considérant que le promoteur nous mentionne que les terrains d'en bas sont locatifs, ce qui causerait un malaise envers les futurs propriétaires du haut du chemin qui resterait résidentiel. Considérant que les seuls accès pour les terrains 98 se feraient par le chemin des sapins, considérant que cet accès sera aussi l'accès des chemins secondaires parallèles au chemin des sapins pour les terrains 94, 90, 86, 92 et 78, tel qu'il est illustré dans une photo que je vous ai présenté, considérant que le chemin devrait être communiquant de part et d'autre pour des raisons de sécurité. C'est pour ça que le terrain qui est 98, on a décidé de le laisser résidentiel. Considérant qu'il existe bien une séparation naturelle sur le terrain via les zones de pente de 31 %, tel qu'il est illustré dans les plans de zonage de la municipalité. Considérant que le seul accès du terrain 39 se ferait par le chemin des pins au niveau du plateau naturel. Je dis bien un plateau naturel d'en haut. Considérant que nous permettons le changement des zones des terrains 102, 106 et 110 dans une zone touristique, car il y a une dénivellation naturelle pour la séparation des zones résidentielles et que les entrées communes sont via le terrain 110, 106. Considérant que même le dénivelé naturel s'applique pour le terrain 38, 39. Considérant que l'entrée commune pour les terrains 43, 47 vont être en bas de la côte, en respectant les valeurs de l'organisation équité et rigueur, je propose que l'amendement de l'article 8 modifie la zone H35 et 36 afin de remplacer les limites de ces deux zones par celle qui a été présentée lors de la soirée de consultation du 21 décembre 2020 et déposée lors de l'avis de motion du projet de règlement en date du 19 janvier. Je vais vous transférer le plan qui veut dire à part et d'autre du chemin des pins, la chose serait de résidence permanente. On appelle ça les gens du plateau. Tout ce qui est sur le plateau serait une résidence et tout ce qui est en bas de la côte serait du touristique. C'est ma proposition d'amendement. Ok. Donc, est-ce que j'ai une demande de vote pour la modification de l'amendement rapporté à la zone H35 et H36? Est-ce que vous avez besoin de seconder, M. le maire, la proposition de Serge? On n'a pas besoin de seconder, mais il y a un conseiller qui peut faire la demande de vote. Oui, je vais faire la demande de vote, M. le maire. Ok. Donc, on va procéder au vote. Qui est-ce qui est en faveur de la modification proposée? Bien, pour tous les considérants nommés par Serge, c'est tout à fait de sens pour moi de supporter les considérants. Donc, oui. Donc, M. Fournier est pour la modification. M. Bilodeau, est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui sont pour la modification? Quelques discuteurs après rencontre. Moi également, M. Maltais, je suis pour les modifications telles que proposées. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en faveur de la modification? Non, M. Maltais, pour moi, en fait, j'estime que ce qui est présenté aujourd'hui respecte le but de la réglementation, c'est-à-dire assurer la qualité de vie des résidences permanentes aux alentours. Donc, je suis contre cet amendement-là. J'estime que toutes les zones ont été traitées avec la même rigueur et que ça respecte la ligne directrice qu'on s'est donnée dans la prise de décision. Donc, Mme Gagnon est contre. Est-ce que j'ai d'autres conseillers qui sont contre? Moi, je suis contre aussi, M. Maltais, dans la même lignée que Mme Marie-Ève. Je pense que le domaine multibois, dans l'ensemble, est un domaine exemplaire comparé à bien d'autres domaines. Fait que je pense que les travaux ont été faits là-dedans et qu'on était d'accord, tout le monde, il y a quelques semaines. Alors, je suis contre aussi. Merci, M. Jérôme. Moi aussi, je suis contre. M. Jacques est également contre. Donc, c'est trois contre trois. Donc, je dois tâcher et je serai également contre parce que moi, finalement, j'ai rencontré le propriétaire résident voisin de ce terrain-là. Et il n'a aucune objection à cette modification, à ce qu'on propose présentement. Donc, je serai également contre. Donc, la modification est rejetée. Donc, le règlement 677. Est-ce que j'ai une proposition du dépôt du projet du règlement 677? Ça a été fait par M. Jacques, si je me souviens bien. Oui, exactement. Donc, ça termine notre Assemblée extraordinaire. Je prendrais une proposition de levée de l'Assemblée. Je propose, M. Matin. M. Jérôme propose. Donc, merci et on attend vos questionnements et vos interrogations. Bonne lecture pour des règlements qui ont été préparés par notre service juridique et on voulait faire les choses correctement. Merci et bonne soirée. Merci et bonne soirée.